Le bonheur et le malheur Il y a des moments où la question du bonheur et du malheur ne se pose pas. Quand on n'a pas assez à manger, pas de vêtements, pas d'argent, pas de maison, pas de travail. Quand on ne peut pas se soigner lorsqu'on tombe malade, on est malheureux. Et on sait parfaitement de quoi on a besoin, de se nourrir, d'avoir un logement, des vêtements. Mais quand tous ces besoins sont remplis, que se passe-t-il? Tous les humains qui ont une vie confortable sont-ils heureux? Certains oui, d'autres non. Roméo, Juliette et les autres Vous voulez que je continue l'histoire? Non, c'est ennuyeux, on s'endort. Ok, j'en raconte une autre. Roméo aime Juliette Juliette aime Roméo Ils veulent se marier, mais c'est impossible. Leur famille se déteste depuis toujours. Roméo et Juliette doivent se voir en cachette. Les parents de Juliette veulent la forcer à se marier avec un autre homme. Pour ne pas se marier, Juliette s'empoisonne. Roméo croit qu'elle est vraiment morte. Il se suicide. Mais Juliette n'est pas morte. Elle découvre que... Vous voulez que je continue l'histoire? Oui, oui, ne t'arrête pas, c'est trop bien, on veut savoir la suite. Les histoires de bonheur font bailler tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est le malheur. Si Roméo et Juliette étaient heureux, il n'y aurait pas d'histoire. Même chose pour les autres. Ce sont les malheurs de Sophie qui sont intéressants. Pas assez bonheur. Les malheurs de Cosette, de Podane, du Petit Pousset, de Cendrian, du Vilain Petit Canard, de Poil de Carotte, du Petit Chaperon Rouge, du Bossu de Notre-Dame. Dans les journaux, on lit surtout des mauvaises nouvelles. Les tremblements de terre, les inondations, les usines qui ferment, les gens qui meurent. Bien sûr, on aime que tout se termine bien. Mais la plupart du temps, quand tout s'arrange, quand le bonheur est là, c'est la fin de l'histoire. Le malheur, c'est bien plus intéressant que le bonheur. Une recette très facile. Voici une petite recette très facile à réussir. Commencez par noter tout ce qui ne va pas. De la pluie depuis deux semaines. La télévision tombée en peine. Le porte-monnaie vide parce que tout l'argent de poche de la semaine est dépensé alors que l'on n'est que mardi. Les piles du jeu vidéo qui se sont arrêtées avant de pouvoir sauvegarder le niveau. Ensuite, pensez à ce qui va arriver de plus grave. Mourir un jour. Mes parents aussi. D'après le vétérinaire, mon chien, lui, ne vivra que 12 ou 13 ans. Sauf s'il se fait écraser par une voiture. Bien sûr, mon meilleur ami va déménager l'année prochaine. Maintenant, réfléchir à ce qui est raté. Je n'ai pas connu mes arrières-grands-parents. J'ai manqué l'épisode de ma série deux fois de suite. Mes chaussures préférées sont devenues trop petites. Continuez en faisant la liste de tout ce qu'on n'a pas. Un VTT. Le dernier jeu vidéo. Un téléphone portable. Pour finir, imaginez ce qu'on ne sera pas. Le plus beau. Le plus célèbre. Le plus riche. Le plus intelligent. Le plus fort. Surtout, ne pas oublier de penser très fort à tous ceux qui ne vous aiment pas. Et voilà, le matin, mélangez le tout et ça réussit à tous les coups. Vous êtes malheureux pour la journée. C'est très facile de se rendre malheureux. Il suffit de penser à ce qu'on n'a pas, à ce qu'on ne peut pas faire. Pensez à des choses tristes qui sont arrivées dans le passé ou même qui pourraient arriver dans le futur. Il y en a toujours pour tout le monde.